Générique Salaam alaikum, mazoul, bonsoir. Je poursuis donc mon propos d'hier, dans lequel j'avais formulé le postulat que les nations sont composées de peuples gnous et d'états grands fauves. Alors, je relève d'emblée que ces deux univers se déclinent eux-mêmes, chacun de son côté, en une infinité de catégories. De la même manière que les catégories animales des proies, qui constituent le garde-manger de leurs prédateurs, se déclinent du gnous, du buffle ou du zèbre jusqu'à la musaraignée. Le monde animal des prédateurs va du grand fauve jusqu'au chacal, jusqu'à la mangouste ou à la couleuvre. Et de la même manière que le dernier maillon de la chaîne alimentaire animale, celui des charognards, va du vautour ou de l'hyène jusqu'à l'asticot. Celui de la chaîne alimentaire humaine va des courtiers qui écument les marchés jusqu'aux sociétés de recyclage qui enfuisent leurs déchets nucléaires dans les pays du Sud. Dans les nations humaines, les rapports entre le travail et le capital ont connu des bouleversements en profondeur et des réaménagements où l'homme n'a presque plus sa place qu'en consommateur réglable et compulsif ou en sous-consommateur à qui on fourgue les produits réformés ou impropres à la consommation. Au plus haut de la chaîne alimentaire, trônent du haut de leur inexpugnable bastion les grandes multinationales et les grandes fortunes familiales. Ainsi, pour reprendre les chiffres de 2018, 26 personnes, parmi les plus riches du monde, détiennent à elles seules, ces 26 personnes, 50% des richesses de toute l'humanité. 26 personnes, 26 personnes, qui détiennent autant d'argent que 4 milliards d'êtres humains, parmi les plus pauvres. 26 personnes qui sont plus riches que 4 000 millions d'êtres humains. En 2018, la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté de 900 milliards de dollars. Alors que le capital de 4 milliards de personnes, parmi les plus pauvres, a chuté de 11%. Et de façon plus globale, selon le rapport de l'organisation non-gouvernementale britannique Oxfam, plus de 80%, 80% de la richesse mondiale est détenue par 1% des plus riches. Et sur un plan plus macroscopique, mais où la comparaison se fait entre les plus pauvres dans les pays développés et les plus pauvres dans les pays sous-développés, c'est à peu près les mêmes rapports. Et ainsi, pour revenir à l'édito d'hier, où j'avais dit que malgré le grand carnage qui est fait des gnous depuis des siècles, génération après génération, migration après migration, leur nombre reste sensiblement le même, parce que leurs prédateurs savent que de leur nombre dépend leur survie. Ils ne les exterminent jamais inutilement et ils ne prélèvent de leurs troupeaux que le strict nécessaire à la vie. Dans le monde humain, c'est tout à fait l'inverse. Les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. Les riches sont saturés de richesses dont ils ne savent même plus quoi faire, sauf le mal, fabriquer de l'armement, des produits chimiques, de l'emballage non recyclable et surtout l'incitation à la surconsommation, l'incitation suicidaire à la surconsommation, alors que les pauvres qui veulent survivre n'ont plus que le choix de s'arracher à leur terre, à leur famille pour tenter des traversées aléatoires vers les pays les plus riches où ils vont se vendre comme des esclaves pour des emplois dont personne ne veut parmi les citoyens de ces pays d'accueil, de ces pays de cocagne. Dans ces pays dits développés, le problème de santé le plus grave et qui provoque le plus de décès est l'obésité. Une maladie devenue chronique, provoquée principalement par la surconsommation de produits alimentaires en tout genre. Un véritable gavage industriel encadré par des moyens de communication qui procèdent de la propagande intégrale. Et dans les pays sous-développés, des milliards d'êtres humains souffrent de malnutrition, de sous-alimentation, de manque d'eau et donc d'hygiène. Et je passe sur le reste, qui n'en est pas moins essentiel. La santé publique, l'enseignement, la sécurité, la culture, l'urbanisme et tout ce qui concerne la vie humaine. Et si tout cela va aussi mal, ce n'est pas tant à cause de la pauvreté endémique de ces pays, mais des conséquences très malsaines, très inégales et très injustes de leurs relations avec les pays les plus développés, généralement leurs anciens colonisateurs qui se sont redéployés presque systématiquement en leurs néocolonisateurs. De loin, sans armée, sans couférir, juste par télécommande, par le biais des régimes mercenaires qu'ils ont eux-mêmes installés à la tête de ces pays, des mercenaires, des proconsuls qu'ils protègent, qu'ils corrompent, qu'ils laissent s'installer dans leur pays, qu'ils sont autant de bases arrières pour ces satrapes qui ont pris le soin d'y blanchir les richesses qu'ils ont volées à leur pays respectif. Et c'est comme ça que ça se passe entre les États carnassiers, généralement des pays du Nord, qui ne peuvent maintenir leur pays respectif à leur actuel niveau de développement, que grâce aux pays les plus sous-développés, généralement leurs ex-colonies, qu'ils pressent sûrs, qu'ils agencent en fonction de leurs propres intérêts, à qui ils vendent leurs ordures, leurs armes, qu'ils montent les uns contre les autres, où ils font perpétrer des coups d'État et où ils poussent le bouchon jusqu'à en réguler le terrorisme, qui est devenu en soi une arme très commode pour gérer les peurs inséminées. Dans leur perception de grands fauves, les peuples gnous leur sont plus qu'indispensables. Ils sont une partie essentielle de leur stratégie internationale, des chasses gardées, qu'ils couvrent jalousement et qu'ils empêchent à tout prix de prendre leur envol, leur essor, de se libérer de leur étreinte, en prenant le soin, bien sûr, d'user de ces formules toutes faites, de ces discours lénifiants, de ces rangs de jambes protocolaires et de ces professions de foi qui usent et abusent de ces déclarations éculées sur la souveraineté des peuples, sur la démocratie, les droits de l'homme, sur leurs droits de disposer de leur propre destin et tout y cointit. Le plus curieux est que le pouvoir de décision pour ce qui est des relations entre les États des pays du Nord et ceux du Sud ne relève pas toujours de cette bien commode raison d'État qu'on nous sort tout le temps, mais surtout, et dans une très large mesure, des intérêts occultes de ces milieux très interlopes d'affaires où des requins nagent en eau profonde quand les chassés croisés charognards écument la surface visible. C'est le cas en Algérie, où le régime a été installé par l'ex-puissance coloniale avant même l'indépendance, où tous les coups d'État n'ont pu se perpétrer que sur son feu vert, voire même sur son injonction, où tous les grands échanges économiques sont sous contrôle et dont tous les grands décideurs sont examinés à la loupe avant d'être désignés, en échange, bien sûr, de leur soumission et de leur grande utilité tous les barons et autres baronnés du régime qui sont donc autorisés à blanchir l'argent qu'ils ont volé à leur peuple sur le territoire même de leur puissance tutélaire, où ils finissent presque tous par installer leur pénate, Bobonne et rejetons compris. Et les échanges de bons procédés entre Grand Fauve et Grand Charognard vont bien souvent au-delà des grands échanges étatiques puisqu'ils sont bien souvent étayés par les financements de campagnes électorales et par l'alimentation soutenue des pompes afriques personnelles qui appartiennent aux politiciens de tout au poil de l'État Grand Fauve. Ce qui se passe en Algérie en ce moment, en ce moment même, et ce soutien qui peut sembler incongru, incompréhensible à l'observateur non averti est une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la connivence quasi-systémique qui distingue les relations souterraines entre les Grands Fauves et leur proconsul charognard, au détriment des peuples gnous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le général confond hirakiste avec kachiriste. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant pour les droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. – Merci. – En face de vous, Abdelkader Rahmani, cadre de l'UCP. Abdelkader Rahmani, merci d'être avec nous. – Merci pour l'invitation. Bonsoir. – Bonsoir. Nous aurons au téléphone Abdeljabbar, étudiant à l'université d'Alger, que nous n'avons pas encore réussi à joindre. Et mon jeune confrère, Chabane Kassi. Merci Chabane, qui n'aime pas que je lui dise mon jeune confrère. – Non, mais j'allais dire merci pour ça en fait. – Ça ne me rajeunit pas. – Mais moi, ça me rassure. Bonsoir, Djamédine, bonsoir aux invités. – Bonsoir. – Et bonsoir aux téléspectateurs. – Alors Chabane, vous allez nous dire quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. – Alors un mardi, une actualité assez particulière. On va bien évidemment revenir sur le 39e mardi, puisque c'est la manifestation. C'est encore une manifestation, une grande mobilisation en Algérie. Des étudiants, entre guillemets, parce que moi maintenant, j'appelle ça plutôt un vendredi bis. Vous l'avez vu sur ces très belles images où les familles sont réunies. Il y a aussi des petits, des grands et des tatas, des tontons, des papas et des mamans qui sont dans la rue. On reviendra bien évidemment sur l'allocution, l'intervention du chef d'état majeur, Ahmed Gaïd Salah, qui lui donc se félicite et célèbre les marches de ces manifestations qui sont pour lui un soutien pour l'armée. On y reviendra dans le détail. On va bien évidemment faire un point sur cette campagne. Alors peut-on parler réellement de campagne, lorsqu'on sait ce qu'est une campagne électorale ? Et puis on essaiera peut-être de faire un point, si on a le temps avec nos invités, sur la position du pouvoir actuel. Mais on sent aujourd'hui que c'est très très fragile, puisque ces cinq candidats, ils ont accès à aucune rencontre réelle, j'ai envie de dire, si on ne parle pas d'un autre monde, comme on l'a appelé il y a quelques semaines. Alors nous allons commencer donc par la mobilisation des étudiants. Donc je rappelle qu'effectivement, aujourd'hui il y a des tontons, des neveux, des sœurs, des frangins. Pourquoi ? Tout simplement parce que la population, la population du vendredi, les manifestants du vendredi, ont décidé, suite à des répressions qui sont abattues sur les étudiants, de les accompagner, de les protéger, de les encadrer. Oui c'est ça, vous avez totalement raison. C'est encore une journée où la mobilisation des étudiants, maintenant depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, elle génère en fait ce mot, ce mot qui est derrière ces semaines, c'est l'union, c'est la famille. Aujourd'hui, on parle souvent du pouvoir étatique, ce qu'on appelle notamment l'agente militaire, ce pouvoir étatique dirigé par le président intérimaire. Mais il y a un deuxième pouvoir, c'est peut-être le premier aujourd'hui en Algérie, c'est la famille. Vous allez avoir quelques images à l'antenne sur cette journée. C'est vraiment ça, c'est l'union, c'est ce que vous disiez. Alors les marcheurs encore aujourd'hui ont emprunté un peu, notamment au niveau d'Alger, on a vu de la place des martyrs à la place Odin, vous connaissez tous certainement très bien, les rues aussi de Babazoun. Mais voilà, c'est vraiment un mardi, un vendredi, un vendredi bis, et c'est là qu'on a toujours cette mobilisation. Alors, avant de recevoir Abdel Jabbar, l'étudiant à l'Université d'Alger, est-ce que vous auriez des images à nous montrer ? Oui, oui, on a des images. Je vais inviter Abdel à nous diffuser ces images. On a parlé d'Alger, bien évidemment, que vous allez voir à l'antenne. On va en parler tous ensemble. Et puis nos invités aussi peuvent réagir sur ces images d'Alger que vous allez voir maintenant. On a parlé d'Alger, bien évidemment. On a parlé d'Alger, bien évidemment. On a parlé d'Alger, bien évidemment. Souvent, on dit qu'on s'arrête souvent sur la capitale, mais là, vous avez vu Bejaya, Anabat, Izuzu, Oran. Toutes les villes aux quatre coins du pays ont encore été envahies positivement par la famille. Il y a de très belles images qu'ils ventent, qu'ils pleuvent. Je vous invite d'ailleurs à aller sur nos réseaux sociaux, sur la page de Facebook d'Almar Alibiya, où vous allez revoir cette très belle manifestation, parenthèse, sur dimanche dernier. Il pleuvait des cordes, il y avait de la neige et la famille algérienne, le peuple algérien était dans la rue. Pour parler, bien évidemment, hier soir, il y avait un autre jugement. C'est le procureur dont on en parlait. Nous allons d'abord recevoir Abdel Jabbard, étudiant à l'Université d'Algérie. Merci d'être avec nous. Abdel Jabbard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Abdel Jabbard. Bonjour, c'est le Président de l'Université d'Algérie. C'est le Président de l'Université d'Algérie. Le constat, qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, la famille algérienne est dehors. Elle n'est pas dehors depuis uniquement aujourd'hui, elle est dehors depuis le 22 février. Mais tout le monde pensait qu'avec les intempéries, avec la fatigue, on allait s'essouffler. Avec le Caramdan, avec les barrages de gendarmerie, avec les menaces. Au contraire, je pense que le Caramdan, c'était encore mieux. Parce que c'était double dose. Donc c'était très bien. Mais je pense sincèrement que plus le temps des élections approche, plus cette date fatidique du 12 décembre approche, et plus le murmure de la rue et la voix de la rue s'enrichit. Moi, je dirais le grondement. Le grondement de la rue. Parce que là, ce n'est pas un truchement, c'est un grondement. Mais ça gronde et ça gronde fort. Ça gronde fort et l'étonnement de tout le monde, c'est ce déni. C'est ce déni. On est dans le déni total. Je ne comprends pas comment 40 millions de voix qui s'élèvent en disant l'hurya, l'indépendance, tous les mots qu'on a utilisés de liberté et de pouvoir de liberté, parce qu'il faut parler de pouvoir de liberté, ne sont pas entendus dans les hautes sphères. Ou font mine de ne pas être entendus. – Pire que ça, et c'est un point sur lequel nous avons discuté tout à l'heure, c'est une sorte de déni, comme vous l'avez dit. – Et moi, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que dans le fond de tous les Algériens, en Algérie ou à l'étranger, on est, c'est à aider là pour en témoigner, et on est tous là pour en témoigner, on est convaincus du fait que voilà, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On n'est pas fatigué, ça c'est clair, mais je pense qu'il faut que ça cesse. – Mais comment ? Eux, ils ne veulent pas partir ? – On va y arriver, on va y arriver, on va arriver, je pense, on est toujours… C'est le millier, donc c'est tant mieux, parce que ça, le millier, c'est le pacifisme. – Le pacifisme, et le monde nous l'envie, et je pense même qu'il y en a qui se demandaient si ça allait tenir le coup. J'ai vu une très très belle vidéo aujourd'hui sur les réseaux sociaux, d'un jeune homme, Folborj, qui était face à la police, et qui leur disait « Ad-darbouna, kolona, diroujt haboubina, hanaya, selmiya ». On ne vous répondra pas par les coups, on vous répondra juste par le pacifisme. Et ça, c'est très fort. – Bonsoir les téléspectateurs, merci encore une fois pour l'invitation. Ce qui est en train de se passer, c'est la confirmation de la grandeur, de la résistance et de la vérité, non pas celle dont a parlé le commandement militaire aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un message gaïdiste. Je reviens encore une fois à la définition du mot gaïdisme. Le gaïdisme est un système fasciste dont la colonne vertébrale est le commandement militaire. Et la jeunesse est la locomotive de l'histoire. La jeunesse, elle est en train de répandre de la plus belle manière qui soit. Puisque nous avons cité le bourge, il y a une vidéo, moi, que j'ai vue, j'ai écouté les commentaires de celui qui la faisait. Il disait, les kachéristes sont venus, on les a importunés, ils sont partis. Et notre butin, c'est les drapeaux. « Rhanima tounah yal alam ». Et ça m'a rappelé, en quelque sorte, ce mot butin, « l'hanima » « Ndqasmu l'hanima » de celui qui avait soutenu à un certain moment le cinquième mandat et qui disait qu'il fallait partager le rhanima et le rhanima, c'était l'argent. Pour me ramener à votre introduction d'aujourd'hui, comme quoi il y a en Algérie 2 000 familles qui détiennent 80% du PIB. Et ces 2 000 familles, plus de la moitié, ont des accointances directes avec le commandement militaire. Des accointances directes avec le commandement militaire. Comme quoi le système international se transpose au niveau local et ça a un objectif purement néocolonialiste, un objectif de destruction des États, un objectif de privatisation de la mémoire, un objectif de fausser l'histoire. Mais heureusement qu'il y a ces lames de fond. Et parmi ces lames de fond, c'est les étudiants. Les étudiants depuis le 22e, je crois, vendredi, où il n'y a pas une famille en Algérie qui n'a pas un étudiant. Il n'y a pas une famille en Algérie qui n'a pas un jeune. Ils ont... Et aujourd'hui, la franchise universitaire, ce n'est pas simplement l'université. Parce que la franchise universitaire, c'est l'honneur de l'étudiant. Tout comme les franchises judiciaires. C'est à l'intérieur du palais. Aujourd'hui, les franchises universitaires, pour le mardi, c'est tout le territoire national. Pourquoi ? Parce que le peuple algérien, il s'est réapproprié l'espace public et les espaces de franchise. Il est jaloux de ça. Il veut le tenir parce que... Des espaces de liberté. Pas les manifestations étudiantiles. Bien sûr. Et le peuple algérien, le peuple algérien, il est... Ce n'est pas... Il protège les étudiants. C'est que si les étudiants payent un sacrifice, on le paye tous. S'ils se font violenter, on se fait violenter tous. Et ce qui m'a plu hier, et je rends hommage aux hommes et aux femmes de Béjaïa et de Tichy, ils les ont frappés avec des ballons caoutchouc. Ils n'ont pas répliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les filmaient, ils les prenaient en photo, ils prenaient à témoin, à témoin, cet espace virtuel, mais qui ne l'est pas si virtuel que ça. Et avec nous, Mahrez Bouich, universitaire, enseignant à l'université de Béjaïa. Merci d'être avec nous, Mahrez Bouich. Merci à vous, aux travailleurs de Béjaïa, aux journalistes de Béjaïa de m'avoir invité. Et un grand bonjour, un grand azoul à tout le monde, à saïd et à tous tes invités. Merci. Alors, encore un succès, semble-t-il, pour ces marches étudiantines du mardi, qui ont été massives et dont on nous dit qu'elles se sont déroulées un peu partout, dans quasiment toutes les universités du pays. Effectivement, je dirais un succès, mais je dirais aussi une autre victoire. Une autre victoire par rapport à plusieurs éléments. Comme vous l'avez constaté, Saïd l'a dit tout à l'heure, que ces derniers temps, on constate effectivement le retour des bouts de fléquistes, les retours des gens du système et des rôles du système qui sont sortis comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire, et qui veulent, soi-disant, soutenir les élections, qui veulent justement imposer leur dictat et qui veulent justement mener encore de la contre-révolution. Aujourd'hui, on a donné un message très fort, on n'a pas besoin de preuves, mais c'est aussi une confirmation que, non seulement le peuple est déterminé, mais aussi le peuple, il est fidèle à toutes les revendications qu'il a brondées, qu'il a scandées depuis le 16 février, à Harata et le 22 au niveau national. Aujourd'hui, une victoire bien évidemment extraordinaire, une autre confirmation que le peuple et la communauté universitaire, elle est déterminée, elle est consciente bien sûr des enjeux, elle est consciente aussi de ce qui se trame un peu partout, que ce soit par le pouvoir réel ou par les sous-systèmes, parce que, Jamel, mon ami, il faut dire la vérité, que si le système a tenu depuis 1962 et que Bouteflika a réunis pendant 20 ans, c'est parce qu'il y a des sous-systèmes et les sous-systèmes, on les trouve aussi au niveau local. Donc ces machines de rouleaux de compresseurs, ils ont commencé à travailler ces derniers temps pour se mener de la zizanise et pour mener aussi la contre-révolution. Aujourd'hui, la communauté universitaire, accompagnée d'ailleurs par plusieurs sociétés, syndicats, plusieurs citoyens et citoyennes, des milliers en tout cas, dans la marche de Béjaé, c'est presque la même image qu'on a vue juste après sur tout le territoire national. Plusieurs universités et plusieurs, bien sûr, qui sont concernées par la marche d'aujourd'hui qui est la 39e marche. – Mahers Bouich, une question, je vous demanderai de répondre assez vite pour que nous puissions faire tourner un peu, d'ailleurs je le demande à tous mes invités, que nous puissions répondre de façon assez dynamique. Mahers Bouich, qu'est-ce qui empêche les universités algériennes, j'allais dire, d'entrer en synergie les unes avec les autres ? Pourquoi n'avez-vous pas une direction unique qui puisse coordonner vos actions, qui puisse parler d'une seule voix ? – En tout cas, c'est une question un peu à laquelle j'ai déjà répondu, parce que les choses ne sont pas aussi simples. Il faut voir un peu, il faut analyser un peu les différentes tendances qui existent à l'université. Rajoutons à ça la situation chaotique de l'université, donc je ne vais pas en parler, mais ce qui est important, c'est que ces derniers temps, il y a d'abord, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a la mise en place et l'installation de la coordination des universités du centre, ce qui est tout à fait extraordinaire, il y a 15 jours à Téziouzou, avec la participation de l'université de Téziouzou et des enseignants de Bejaïa, de Blida, d'Alger, de Babzouar, etc. Donc pour nous aussi, c'est un autre succès pour les enseignants universitaires et la communauté universitaire, dans la perspective, effectivement, d'installer prochainement la coordination nationale des universités ou des universitaires qui va se faire prochainement. Le plus important pour nous, les énergies, elles existent, la collaboration entre les universités et les universitaires existent réellement. Nous sommes en collaboration avec Alger, Téziouzou, Henschla, etc. Maintenant, la structuration, le cadre organique, il n'existe pas, il va y avoir, il va avoir lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, comme on accompagne la révolution, en marche, on soutient cette révolution, en marche, on préparant des conférences, en préparant les marches, en préparant effectivement des débats citoyens, des débats populaires, mais aussi, on pense, justement, après le 12, le plus important, c'est que l'ordre du jour, maintenant, c'est le 12 février, c'est les élections, c'est-à-dire, nous sommes en train de porter la revendication du rejet des élections, donc maintenant, l'accord du 12, mais justement, après le 12, on est en train de le préparer par justement la mise en place de la coordination nationale des universités qui n'est pas une mince affaire. Vous êtes en train de le préparer l'après 12 décembre dans les deux cas, dans tous les cas, je veux dire, annulation des élections, élection maintenue, quel que soit X, vous êtes en train de prévoir l'après 12 décembre ? Bien sûr, en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que le collectif des enseignants ATS, moi je parle de l'université de Béjaïa, et il était clair dès le départ, depuis le 11, depuis la déclaration du 11 mars, on a directement diffusé notre feuille de route que la solution pour ce qui se passe dans le pays, c'est la transition démocratique. Ça se concerne du moins le collectif enseignant ATS de l'université de Béjaïa. C'est-à-dire, notre cheval de bataille, comme d'ailleurs plusieurs parties, plusieurs personnalités, plusieurs associations, c'est la transition démocratique. C'est-à-dire, pour nous, bien évidemment, on ne croit pas à un processus électoral parce que ni les conditions, ni le système, ni autre chose n'est favorable pour les élections. Les élections peuvent sauver le régime, mais ils ne peuvent jamais sauver, bien évidemment, le pays. Notre solution, c'est la transition démocratique. Maintenant, les modalités de la mise en place de la transition démocratique, ça peut susciter un débat très très large. Mais est-ce que je peux vous dire le plus important, bien sûr, la coordination avec d'autres universités, avec d'autres universitaires, elle est faite par rapport justement au rejet des élections, mais aussi on prépare dans tous les cas l'après 12, le 13, parce que le 13 aussi, c'est une date qu'il faut la préparer à partir d'aujourd'hui. Nous connaissons un peu le système angéen, comment il est fait, nous connaissons un petit peu de dont il est prêt à faire, il est capable à faire. Donc, ce qui fait, nous accompagnons cette révolution avec tous les éléments nécessaires, toujours dans le cadre pacifique. Si tu me permets justement, Adjamel, je tiens aussi à dénoncer, en étant citoyen de Tichy, à dénoncer la répression dont ont été victimes les habitants de Tichy. Ils ont subi, je peux vous le dire, le choc le plus terrible hier, où pourtant, leur action, elle était pacifique. Vigilance, 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 parce qu'un système qui est né dans la violence et qui se nourrit par la violence, il est prêt à utiliser la violence. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit justement à nos compatriotes algériens, on dit à nos citoyens et citoyennes que vigilance, vigilance, parce que le caractère pacifique de la révolution, c'est ce qui lui a permis de rester neuf mois. On est pratiquement le dernier verrage, le système, il ne lui reste pas beaucoup, il est fini. D'ailleurs, quand il commence à utiliser la violence, on sent directement qu'il est en train de mourir, il est agonisant. Donc, le plus important, c'est pacifique, pacifique. Merci, Mahrez Bouhich, au plaisir de vous retrouver. Alors, très vite, Abdel Jabbard que nous venons de retrouver. Abdel Jabbard, alors, comment est-ce que tu as çoies la route dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la ville, C'était beaucoup de choses sur la route, il y avait eu 4 des fousaux qui ont fait le choix de la Chine de Ghevelle et ils ont eu l'air. Et tu es avec vous beaucoup. Est-ce que vous êtes avec vous ? Le jour, après avoir eu l'air, nous avons eu l'air du le pays et le fait que nous avons eu l'air de Gaza et nous avons eu l'âc-nous, et nous avons eu l'air du pays et nous avons eu l'air, et nous avons eu l'air C'est une idée de l'idéologie, c'est une idée de l'éducation. Il y avait été un peu plus dans le même niveau. J'ai pas eu l'ai pu voir. Et il n'y a pas eu de l'éducation ? Il n'y a pas eu de l'éducation. 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 J'ai pas eu de l'éducation. Il y a quelques images ? On a quelques images. Il y a pas mal de choses à évoquer. D'abord, sachez que les revendications, c'est toujours la même chose. Libérer les tenues. Pas de vote, bien évidemment. On réclame une justice indépendante. On vous propose maintenant de regarder ces quelques images sur notamment les manifestations auprès des universitaires en Algérie. Générique Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Quelques éléments. Ne vous laissez pas tromper par les caméras, il n'y a que quelques éléments. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a quelques éléments qui sont dans la rue pour Adl-Inti Khabet, qui ne sont pour moi pas des élections au sens littéral et au sens propre du terme. Donc on peut faire le parallèle entre un discours aujourd'hui de Qaïd Arken qui nous dit « il y a du monde dans la rue, il y a du monde et il s'en félicite, c'est très bien », et le discours de Ben Salah qui disait « bar del anasar ». Mais à qui est destiné ce discours ? Parce qu'il ne peut pas tromper les Algériens. Les Algériens sont dans la rue eux-mêmes, donc ils savent qu'ils ne sont pas en train d'appeler à des élections, mais à l'inverse. Est-ce qu'il a une autre destination à ce message ? En tout cas, avant peut-être de laisser parler à Saïd Arken, il ne peut pas ne pas être présent. Le chef intérimaire de l'État est totalement absent, c'est la première fois, je le rappelle à chaque fois, on ne l'entend plus, mais c'est unique en Algérie, c'est comme si le chef d'État-majeur en France, d'ailleurs si vous allez dans la rue, vous prenez 10 personnes, c'est très rare que les personnes, le général Lecointre, pour le citer, il n'intervient jamais, on ne le reconnaît pas, et l'Algérie c'est très particulier, donc le chef d'État-majeur ne peut pas ne pas être présent, c'est impossible. S'il s'efface totalement, vous voyez ce que je veux dire, il ne peut pas, donc c'est assez particulier en Algérie. – Et qui est destiné ce message ? – Moi je pense qu'il est destiné à l'étranger, tout simple, tout simple, c'est pour je pense rassurer les gens qui sont derrière et qui continuent à forcer le passage. – Vous savez, il y a plusieurs hypothèses, mais avant de répondre à l'hypothèse, je crois qu'en lisant ce discours et qu'en voyant les réalités, les guides Salah dégagent, ainsi de suite, ainsi de suite, sachant qu'il essaie encore une fois de faire l'amalgame entre le commandement et l'institution. Le peuple algérien est sorti en effet le 1er novembre, il s'est approprié son 1er novembre. D'ailleurs les officiels ont été chassés pratiquement partout, y compris dans leur lieu où ils ont l'habitude de le festoyer avec champagne et je n'en sais quoi. et je n'en sais quoi, ils ont été chassés, ils ne l'ont pas fait. Donc moi, il faudrait d'abord une expertise psychiatrique à ce monsieur. – Ou alors peut-être qu'il est dans une fuite en avant. Indini, il ne veut pas reconnaître, il veut se convaincre lui-même qu'il est en train d'écouter qu'on le soutienne. – Il est possible aussi, il est noyé, il est complètement noyé, il essaie de s'accrocher, de trouver des mots, mais bon, c'est des hypothèses. La première hypothèse, il est fort probable, c'est que c'est pour provoquer. Quand on voit les balles en caoutchouc qui ont été tirées hier, quand on voit le gaz lacrymogène, quand on voit le nombre d'arrestations. – Quand on entend ces discours du chef d'état-major, c'est de dire aujourd'hui, le peuple est dans la rue tous les vendredis ou tous les mardis, qu'il continue. Quelque part, il s'en contrefiche, donc peut-être que ces élections, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je le répète tout le temps, elles auront lieu, en tout cas, il y aura une élection, est-ce que le peuple, en tout cas, il y aura une élection d'organiser, certainement, il y aura un chef d'état qui sera élu, il ne sera rejeté, voilà, un président, il sera rejeté par la population, ça, c'est sûr. Le peuple va continuer, mais en l'occurrence, on se rend compte maintenant, depuis un an, on y est, ça va faire un an, on a un chef d'état-major qui se dit, qui ne le dit même pas d'ailleurs, qui ne le dit même pas. Si tu permets, Chabin, il ne va pas être élu, il va être installé et désigné. Soyons clairs. Si tant est que les élections se tiennent ? La mascarade, pas les élections, les élections, je crois, les candidats, c'est les clochards, les mots qu'il faut, à la place qu'il faut. Je crois que, quelles que soient les circonstances, même si, d'abord, le 12 n'est pas une fatalité. La crise du régime, ce n'est pas la crise du peuple. Bien sûr. Le peuple n'est pas en crise. Le peuple, il s'est approprié l'espace public, il est dans la création, il est dans la cohésion, il est aussi dans la guérison. Parce que pas si longtemps que ça, on ne se faisait pas confiance. Aujourd'hui, on s'est approprié l'espace public, on le nettoie, on a libéré la parole, on fait attention à ne pas blesser l'autre, on arrive à composer ensemble, on fait de la silmienne, la prunelle de nos yeux. Donc, le peuple est dans une voie porteuse. Par contre, 12 ou 13, à partir du moment où il n'y a pas de négociation avec le peuple, il fasse ce qu'il veut, le peuple est dans le 13, il n'est pas dans le 12, il fait tout, en effet. Il est dans l'avant et dans l'après. Il est dans l'avant, il est dans l'après. Cette date, elle n'intéresse que le régime. Pour nous, cette date, effectivement, c'est une station, c'est une station dans la résistance. Il y a une réalité sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on a un peuple uni. L'Algérie est unie, Selmia, c'est une Algérie qui a retrouvé sa citoyenneté. Avec ces jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, en 2014, ils en avaient donc 14-16 ans. Et grâce à les réseaux sociaux, parce que les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, sur ces 20 dernières années, on ne peut pas dire que réellement, il y a eu des périodes difficiles en Algérie, mais en 2001, on sait ce qui est passé. En 1990, il y a eu les années noires. Donc, cette jeunesse de 20 ans, quelque part, elle redynamise, elle redonne un renouveau. Mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas écouté. Il est dans un état de Selmia, pacifiste, pacifiste. Mais quelles sont les prochaines solutions après cette élection pour se faire entendre ? Parce que ce peuple, aujourd'hui, a du mal à se faire entendre. Et justement, nous allons parler, Chabane, du prochain sujet qui est la campagne électorale. Le temps passe, donc je vais aller vite, j'avais préparé pas mal d'éléments. Est-ce qu'on peut parler d'une campagne aujourd'hui ? C'est une campagne agitée pour tous les candidats. Les candidats n'ont pas accès réellement à faire campagne. Je vous rappelle que faire campagne, c'est passer d'une campagne à une autre pour aller rencontrer les villageois. Et donc, c'est pour aller rencontrer la population, donner des idées, et puis aussi se confronter, etc. Comme ça peut se passer en France. C'est une campagne à huis clos. Donc là, je vous cite sur vos réseaux sociaux. Jamel Dine, c'est ce que vous avez tweeté ce matin. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler d'une campagne ? J'ai envie de vous dire non. Aujourd'hui, les panneaux électoraux, soit il y a des sacs à déchets, soit ils restent vides, ou soit il y a des photos de détenus. D'ailleurs, je vais vous proposer de regarder ces photos de détenus sur les panneaux. Vous allez avoir ça d'ailleurs peut-être en trucage, en double fenêtre avec Abdelha. Donc, c'est peut-être une campagne qui se résume avec des mots, manifestation, agitation, arrestation, cachiriste, corruption parce qu'on va chercher tout de même des personnes pour remplir des salles, solitude parce qu'on a tout de même, voilà, on a les panneaux, quelques panneaux où les manifestants ont inséré des photos. Et avant de vous donner la parole, pour vous donner aussi la presse internationale, Radio France Internationale, RFI, qui dit présidentielle en Algérie, un début de campagne électorale sous tension. Atlas Info, qui dit au deuxième jour la campagne présidentielle en Algérie encore perturbée. Et Le Monde Afrique, par exemple, qui dit deuxième meeting perturbé pour Ali Benfist. Donc aujourd'hui, réellement en Algérie, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de campagne. Alors, avant d'arriver à la discussion sur ce point, Chabane, on vient de me dire à Lauriette qu'il y a des images sur le candidat, moi je les ai oubliées chaque fois leur nom, Ben Galina. Moi, je zappe automatiquement les gens qui ne sont pas... Alors, M. Ben Galina qui arrête son cortège, son cortège qui se rend quelque part pour être hué, comme à chaque fois, et qui arrête son cortège pour faire quoi, à votre avis ? Pour prier sur la voix publique. Montrer à tout le monde que lui, le pratiquant qui le prie, regardez-le. « Le Monde Afrique, par exemple, qui a fait la voix publique. C'est comique, hein ? – J'avène d'abord, d'autres images avant d'arriver. – Il faut vous dire qu'Abdelkader Ben Grina s'est aussi arrêté place de la Grande Poste sur un meeting écourté puisqu'il a été chahuté et hué. – Il a dit que personne ne nous a insultés, personne ne nous a hués. – Ça a été très vite, un mini-meeting, il n'a pas pu y rester, pour vous dire qu'il n'y a pas eu campagne. Donc concernant Ali Ben Fliss, vous l'avez vu tout à l'heure sur ces images, puisqu'ils ont dû sortir un manifestant, un manu militari, puisque ça a été assez virulent de cette salle, quasiment vide. – À Clemsen, sachez aussi qu'il y a eu quand même des arrestations. – C'est bon vide, il y avait quand même 100 à 150 personnes. – Oui, mais j'ai envie de vous dire, en toute objectivité, lorsqu'on est en élection présidentielle et qu'on veut conquérir le peuple, ça serait quand même pas mal d'avoir des grandes salles pleines. – C'était un midage, je crois. – Voilà, donc c'est quand même mieux d'avoir des grandes scènes. Et puis il y a eu 37 arrestations ce dimanche, avec 4 manifestants qui ont été condamnés par le tribunal de Clemsen. – Ce dimanche parce qu'ils ont hué les bénéfices à l'extérieur de la salle. – Voilà, et 18 mois de prison ferme, voilà, pour être venus manifester leur mécontentement concernant ce candidat. – Alors messieurs, sur ces campagnes très curieuses… – Ces campagnes ? Moi, j'arrive pas à comprendre… – Ça s'appelle comme ça. – Oui, voilà, mais j'arrive pas déjà à comprendre comment dans un pays comme l'Algérie, qui est quand même un grand pays, c'est notre pays, on l'aime, on a envie que ce soit calqué sur les modèles autres et un petit peu plus libres, comment on peut se permettre aujourd'hui de faire campagne, puisqu'on appelle ça une campagne, un mois avant l'élection présidentielle ? Ça ne s'est jamais vu. Dans n'importe quel pays au monde, une campagne présidentielle, elle démarre minimum, minimum, deux ans avant. On est en campagne, on rentre. – Non, non, je ne suis pas d'accord. – Non, on rentre en campagne, on commence, on rentre en campagne. Mais la campagne électorale proprement dite, indirectement, on voit Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a les élections des maires qui arrivent. – Mais la campagne électorale officielle a un début et une fin. – Un début et une fin, ça il n'y a pas de problème. Mais je pense que le territoire algérien est quand même assez grand, je ne sais pas qui peut le parcourir en un mois, j'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas. qui peut aller tenir meeting en un mois uniquement dans les grandes villes algériennes pour pouvoir justement établir et proposer un projet. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple algérien, avec la nouvelle maturité politique qu'il a, est en train, je pense, d'expliquer à cette Isaba, à ce pouvoir, qu'on ne veut plus voter pour un non, on veut voter pour un programme, au vu et au su de l'état de délabrement dans lequel est le pays. On ne veut plus voter pour un non. Ben Fliss, il est bien gentil, mais il était au pouvoir. Ben Grina a été ministre, Bel Aïd a été ministre. – Ils ont tous un point commun, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils ont côtoyé l'ancien pouvoir d'Abdel Aziz. – Bel Aïd n'a pas été ministre. – Mais il a été dans le régime. – Il a été dans le régime, je veux dire, bon, même si on n'est pas ministre et qu'on est chef de cabinet, on est dans le régime, on sort du serail. – Non, non, je ne pense pas qu'il ait eu des fonctions, mais il a été dans les organisations, les étudiantines. – Quand on n'arrive pas à gérer une organisation, les étudiantines, je me demande comment on peut gérer un pays. Mais bon, ça, c'est personnel. – Maintenant, moi, je me pose la question de savoir, vous me disiez tout à l'heure, il y a un déni, mais l'Algérien lambda demande, à la base, demande des nouvelles têtes, demande des gens nouveaux, du sang neuf, comme on dit. On ne peut plus faire du neuf avec du vieux. C'est terminé ce temps-là, c'est fini. – Saïd, tout à l'heure, vous parliez des gens du Sahara. Effectivement, vous avez fait un éloge remarquable, dont je vous remercie personnellement, parce que je pense qu'en vous, exactement. Sauf qu'il y a une caractéristique chez les gens du Sud. – Moi, j'ai été… – Ils considèrent quiconque vient chez eux, même si c'est un ennemi, quiconque leur rend visite, c'est comme s'ils rentraient chez eux. Et ils ont un sens de l'hospitalité exacerbé, j'allais dire, à un point où ils ne peuvent jamais se permettre, dans leur entendement, de chasser quelqu'un qui vient chez eux. Et ces candidats, tous, autant qu'ils sont, ont compris qu'au Sahara, ils ne se feront pas huer. Et donc, ils s'y rentrent, ils vont là-bas, ils vont tous là-bas, au Sahara. Le Sahara, qui est une région complètement abandonnée, négligée. Et là, tous, ils se rappellent, le seul endroit où ils ne vont pas être hués, c'est le Sahara. Le problème est que maintenant, le problème pour eux, est que maintenant, on commence à les huyer au Sahara. – Non, mais d'abord, je rends hommage au peuple qui résiste, à ce peuple qui a refusé à ce que son sol soit souillé, à ce que sa mémoire soit pervertie, soit salie, par des comportements à la limite de la traite humaine. Nous avons vu, en effet, à Constantine, à Tlemcen, à Marnia, à Oran, à Adrar, à Naama, des hommes et des femmes, avec la force de la symbolique de nettoyer le sol. – Après le passage… – Après le passage de l'opprobre humain, après le passage des saletés et des insanités, le nettoyer et le parfumer, et venir derrière sconder des slogans réellement algériens et profondément patriotiques. – Deuxième des choses, en effet, il y a une certaine forme de dichotomie entre une rue joyeuse, une rue vivante, dynamique, porteuse d'espoir et d'espérance, et ces kermesses clandestines qui sont faites d'une façon en catimini, dans le vase clos le plus total, où l'argent sale associé à des pratiques sales n'arrive même pas à remplir, et parfois, ils font tourner les mêmes personnes dans cinq, six wilayas, avec des moyens, parfois, de l'État, c'est-à-dire détournement des moyens de l'État, et d'autres fois, avec des menaces, et là, ce n'est pas une campagne électorale. Maintenant, effectivement, le peuple algérien, c'est pas simplement, on ne veut pas d'une personne, mais il ne veut pas de ceux de près ou de loin se sont acoquinés au régime. Les anciens députés, les anciens sénateurs, les anciens ministres, les anciens qui ont fait partie des coups d'État contre le peuple, le peuple algérien n'en veut plus. Et le peuple algérien, c'est un moment révolutionnaire, va sécréter à la fois ses structures et à la fois ses propres représentants. – Et Chaban, vous allez avoir juste le temps de passer le dernier sujet. – Ça va être rapide parce qu'on l'a déjà évoqué, mais on ne peut pas dire, et ce n'est pas du tout ça, que l'Algérie est un État politique, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, c'est une Algérie qui a retrouvé sa citoyenneté, mais c'est aussi une Algérie qui veut respirer et qui veut se libérer, et qui n'est pas spécialement, et vous le savez mieux que moi, concentrée sur une élection politique, puisqu'une élection politique, il faut élire des candidats, mais par des programmes, est-ce que c'est tel ou tel candidat, pourquoi tel parti politique, quelle légitimité, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment un peuple qui a envie de se libérer, de s'exprimer, d'aller dans un café, de dire, voilà, moi, enfin, je respire, avant peut-être d'en arriver à cette élection présidentielle. – Alors, et le dernier point ? – Écoutez, le dernier point, j'ai envie de vous dire, on l'a évoqué avec nos invités. – Quoi faire pour après ? – Oui, c'est plutôt le pouvoir, aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir, il est très affaibli, en tout cas, c'est quand on lit la presse, parce qu'il y a quand même une presse internationale qui s'exprime, il y a des réseaux sociaux, il y a des associations, il y a des militants, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, d'abord, on a un peuple qui, quoi qu'il arrive, on le sait, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr ou de l'ENA pour le savoir, qui restera dans la rue. Ça, c'est sûr, quoi qu'il arrive, ça va faire un an, et on l'a vu, peu importe les intempéries, et peu importe même, certains se sont même mariés en faisant la révolution algérienne, et on a vu vos vidéos, Saïd Akhnin, sur le, voilà, et rapidement, voilà, il y a une solidarité internationale qui se réveille, on l'a vu encore, il y a deux semaines, avec un meeting, les médias, il y a aujourd'hui 180 signatures de médias dans toute l'Algérie qui se réveillent, donc une campagne qui n'est pas possible, donc on peut finalement dire que voilà, on a un pouvoir aujourd'hui qui s'affaiblit de jour en jour. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question à vous deux, de façon assez succincte, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comme on le disait tout à l'heure, le 12 va passer, et puis on va se réveiller le 13 et puis on continuera. – Mais d'ici là, d'ici là… – Mais d'ici là, d'ici là… – Oui, oui, en effet. – Oui, oui, c'est un vendredi. – Oui, mais le problème, c'est que ça semble se compliquer, l'atmosphère est en train d'être de plus en plus crispée, tendue, le régime semble vraiment paniqué, en train de faire des déclarations totalement hallucinantes qui laissent craindre qu'il ne puisse perdre pied. qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qu'il nous faut faire, vous qui êtes des acteurs de la vie politique qui activez comme Saïd Aquiline, comme votre propre parti. – Nous, on pense que, voilà, il faut continuer le combat et montrer, en fait, qu'il faut revenir à la raison, il faut que ce groupe-là revienne à la raison, c'est-à-dire qu'il redescende sur terre, entre guillemets, en se disant, bon, ben voilà, le peuple n'en veut pas, on arrête et on remet les choses sur la table. Il faut qu'on arrive à discuter autour d'une table. Dans ce pays, on remarque une chose, c'est qu'il y a des gens qui parlent, personne ne les écoute, le peuple n'écoute plus parce que le peuple a une idée en tête et c'est celle de la liberté, si on schématise la chose en gros. On veut cette liberté, on veut pouvoir respirer, comme tu le disais si bien. Et donc, à partir de là, je pense qu'on est dans un rapport de force aujourd'hui qui ne trouvera pas de solution avec des élections, si on peut appeler ça des élections. Ce ne sont pas des élections. Là, c'est un passage en force. En tout cas, pour moi, personnellement, et pour l'UCP que je représente, on parle de passage en force. Après, on demande tous une transition. Je veux dire, on n'est pas, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que l'État... Comment voyez-vous dans votre parti la transition, cette transition dont vous parlez ? D'abord, nous, on voit la transition, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit bien définie, entre des acteurs qui soient des démocrates, qui soient ouverts sur la société civile, qui soient à l'écoute du peuple. Ça, c'est un... Ce ne sont pas des lieux communs, tout ça ? Pardon ? Ce ne serait pas des lieux communs que de telles exigences ? Plus concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez ? Nous, l'UCP fait partie du PAD, c'est un autre sujet, fait partie du PAD, qui est en train d'amorcer, en fait, comme une feuille de route. On est en train d'essayer d'établir une feuille de route avec d'autres partis politiques, avec la société civile, avec les droits de l'homme. Et je trouve que ça, c'est très, très bien. C'est important. Il faut qu'on donne plus de visibilité, vous allez me dire, à ce pacte. C'est clair. C'est ce qu'on est en train de... On est en train d'œuvrer pour ça. Et justement, bientôt, sur Paris, il va y avoir une information là-dessus. Mais il est très, très important de passer par cette voie de transition. Parce que la voie de transition, je pense, c'est une voie de sagesse qui va pouvoir remettre les cartes sur la table avec tous les partis en présence. Y compris avec le pouvoir. Ce qui dit transition, dit discuter avec le pouvoir pour le faire partir. Mais bien sûr, on est obligé de discuter avec le parti au pouvoir en présence pour lui dire, voilà ce que le peuple veut ouvertement. Le parti au pouvoir en présence, vous voulez dire l'armée ? L'armée, tout à fait. Ça aide, transition pour vous. Chaban ? Oui. Non, non, mais je voulais juste réagir sur votre question, mais en 30 secondes. Oui, oui. Mais moi, je pense qu'on pensait qu'il y aurait un essoufflement du pouvoir de la famille. À mon avis, ce n'est pas le cas. Ce qui va se passer dans les semaines à venir, il va y avoir un essoufflement justement du pouvoir actuel. C'est le pouvoir qui va s'y souffler. Actuellement, c'est ce qui va se passer puisque les Algériens, on peut tout dire des Algériens, mais il y a une chose qui est sûre, ils peuvent rester dans la rue jour et nuit sans problème pendant des semaines. Et surtout le 12 décembre, peut-être certains vont bloquer les bureaux de vote, mais en tout cas, n'oubliez pas de... Voilà, ça va être le pacifisme, encore une fois, pour ne pas tenter... Vous savez jamais le dire. Quand le temps se contracte, l'histoire s'accélère. Et cette histoire, elle est à deux niveaux. Il y a d'abord l'histoire du peuple qui est en train de créer l'une des plus belles épopées dans le monde à tel point qu'il est devenu une référence, et je le dis sans aucun populisme, sauf si le populisme est ce courant de littérature qui définit les choses du peuple avec réalisme et mots simples. Et ce concept a été utilisé utilisé par une certaine élite pour stigmatiser le petit peuple. L'autre niveau, c'est le pouvoir, c'est la déconfiture. On voit bien, il y a ceux qui abandonnent des campagnes électorales, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arriveront pas à avancer, et plus on va dans le temps, plus il y aura des conflictualités entre eux parce que les rentes vont se contracter et il n'y aura pas à distribuer à tout le monde. D'ici le 12. Le peuple ne va pas rentrer à la maison. Il est fort probable, et d'ailleurs on le voit dans un certain nombre de régions, que la semaine, c'est vendredi. Le samedi, c'est vendredi, le dimanche, c'est vendredi, le lundi, c'est vendredi, le mardi, c'est vendredi. Il n'y a plus de semaine, c'est vendredi. Mais il y a des espaces. Nous avons entendu tout à l'heure notre ami Boeche qui disait qu'il y a une coordination nationale des universités qui va avoir lieu. L'objectif, c'est de définir le nouveau projet historique de l'Algérie. Ce nouveau projet, il est vrai qu'il y a plusieurs initiatives. Le PAD est une initiative, il y en a d'autres feuilles de route. C'est très bien, c'est une bonne chose, c'est un signe que la société est vivante, elle est dynamique et elle vit. Pour nous les humanistes, nous avons dit que nous ne pouvons pas définir le contenu avant d'avoir défini le contenant. Nous ne pouvons pas définir le contenant après avoir défini les contre-pouvoirs. On ne peut pas définir les contre-pouvoirs ou aller même à une transition sans une charte éthique. Et la transition, il y a un certain nombre de principes, mais avant ces principes, il faut que le commandement militaire demande des excuses. Il faut des préalables à ces négociations. Il faut la dissolution de la police politique, la dissolution du FLN et du RND. Il faut qu'ils demandent pardon au peuple. Il faut qu'ils libèrent tous les otages. Il faut un certain nombre. Il faut aussi la libération du champ politique et médiatique. Et il faut qu'ils disent, le commandement militaire, disent une bonne fois pour toutes, nous sommes prêts à négocier avec le peuple. Une déclaration solennelle. Ce sera le mot de la fin. Merci Saïda Kineen. Merci Abdelkader Rahmani. Merci Chahban Qassi. Merci Abdeljabbar. Merci Mahalizou Bouij. Je rappelle, chers amis, que nous sommes sur la dernière ligne droite avant l'aboutissement des revendications du peuple algérien. Pacifisme, fraternité seront les maîtres mots de cette révolution. Merci, Mme Al-Akher. Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501